Le mémoire de tous ceux qui ont été fauchés par la guerre à l'est de la RDC. Désiriez-moi. Et c'est ça le thème de la campagne jeunocoste de cette année. Justice et dignité. Dignité pour nous en tant que peuple. Dignité pour vous en tant que victime. Que votre mort n'ait pas servi à rien. Mais pourquoi vous les jeunes de la diaspora ? Parce que vous êtes très loin. L'origine, à qui nous sommes ? Parce que c'est ça la question. C'est ce que nous sommes. Comme cet espace-là, Congo, c'est notre terre-mère. C'est d'où nous venons. C'est là que nous sommes identifiés. Pour faire adhérer l'Union Européenne. Donc, nous sommes dans tous ces lieux-là. Et nous demandons du coup un soutien, un appui, un accompagnement étatique. Le gouvernement. Parce que ce travail-là, on aime le Congo. Mais on ne peut pas le faire que tout seul. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Depuis les Etats-Unis d'Amérique. 30 ans d'insécurité à l'est de la République du Congo. 30 ans où les innocents sont tués. Des pères, des mères, des frères et soeurs, des enfants. Qu'en est-il pour rendre hommage à ces personnes ? Faudrait-il les oublier ? C'est la raison pour laquelle des Congolais de la diaspora se lèvent pour dire Tokobo Sanabinote. Tokobo Sanabinote, vous qui, dans l'est de la République démocratique du Congo, vous avez payé le plus lourd tribut. Ainsi, pour parler de cette mémoire rendue aux hommes et femmes qui ont perdu leur vie à l'est de la RDC, nous allons recevoir pour vous Désiré Ilunga, qui est le président de Congolais Action Youth, plateforme en France, qui va nous parler du génocoste, la mémoire. Désiré, Ilunga, nous vous saluons. Bonjour, très chers frères Saint-Paurien Katende, bonjour à tous vos téléspectateurs de partout dans le monde. Désiré, malgré que l'atmosphère est pesante avec la thématique de ce jour, nous voudrions savoir comment vous allez et comment va la plateforme que vous dirigez, Congolise Action Youth, plateforme en France. Plateforme d'action de la jeunesse congolaise, Congolise Youth, plateforme, va bien, va très bien. L'atmosphère est chargée effectivement en émotions, comme vous venez de le dire, très chers frères. Nous déplorons une situation sécuritaire très, très, très dégradée, très préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'invasion du Rwanda au travers du M23, matérialisée, factualisée et tracée, documentée par les rapports des Nations Unies. Donc, nos morts, les morts qui continuent à pleuvoir, à continuer, la désolation qui continue à ravager notre cher et beau pays. Mais nous restons combatifs, nous restons optimistes, nous restons, j'ai envie de dire, on se maintient, tant bien que mal. L'atmosphère ici en France est un peu plus festif avec les Jeux Olympiques, avec les contraintes que ça induit. Mais nous, Congolais, nous compatriotes, ressortissons de la République démocratique du Congo, dans toute cette actualité assez préoccupante. Nous sommes déterminés et combattifs, donc je vous répondrai que tout va pour les mieux, très chers frères. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau niveau de votre programme, depuis les États-Unis d'Amérique, où nous sommes en connexion avec Paris en France, et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, pour parler de Genocost avec Désiré Ilunga. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le retour sur ce plateau, nous recevons pour vous Désiré Ilunga, qui est le président du Congolese Action Roof, plateforme en France, avec qui nous allons échanger sur le Genocost. Désiré Ilunga, qu'est-ce que nous comprenons par le terme Genocost ? Et à quoi ce terme est-il important ? Alors, merci pour votre question très chère à Saint-Faurien Katendé. Genocost est la contraction du mot génocide et co-cost en anglais. Donc, ça fait Genocost, qui signifie génocide des Congolais pour des gains économiques. Au sein de Congolese Action Youth Platform, CAIP, nous disons que ce qui nous arrive en RDC, n'ayons pas peur du vocabulaire, est un génocide. C'est une volonté délibérée d'exterminer le peuple congolais. Et la particularité de notre génocide à nous en tant que Congolais, ce qui sévit depuis plus de 30 ans aujourd'hui, ou près de 30 ans en RDC, c'est que contrairement à d'autres génocides, c'est-à-dire la Shoah, le génocide du peuple juif, les génocides arméniens ou très récemment les génocides rwandais, nous, nous sommes tués, nous sommes massacrés, nous sommes exterminés systématiquement, de façon méthodique, de façon systémique, à cause de nos richesses. Cette situation n'est pas nouvelle. Quand nous regardons notre histoire, on ne va pas ouvrir les livres d'histoire aujourd'hui, mais rappelons-nous, le Congo a toujours été au carrefour des enjeux majeurs de l'humanité. Et ces enjeux-là, et cette situation-là, fait que les Congolais ont toujours payé de leur vie, ont toujours payé le prix fort, c'est-à-dire leur vie, pour donner à l'humanité ce dont elle a besoin. J'en veux pour preuve, l'essor de l'automobile fin des années 1800, début des années 1900, où le roi Léopold II, à cette époque-là, c'était encore la colonisation belge. Nous étions sous, nous étions des sujets du roi Léopold II, n'a pas hésité à amputer les bras de nos aïeux, n'a pas hésité à tuer certains. Aujourd'hui, les chiffres sont estimés autour de 10 à 12 millions de morts qui ont été fauchés juste pour chausser l'automobile et faire déplacer l'humanité. Donc, quand on regarde la suite, l'essor, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'uranium qui va servir à Hiroshima et Nagasaki, vient de la RDC, des mines de Chikolomwe dans les Katanga. Et plus loin encore, l'essor de l'industrie de manière générale et récemment de l'informatique, nous voyons que la RDC est toujours pourvoyeuse des solutions à l'humanité et cette situation coûte des vies systématiquement. Donc, j'ai nos costes, c'est pour mettre ce narratif sur la table en disant que la particularité de notre génocide, c'est qu'il repose sur une volonté de pillage, une volonté de prédation, une volonté des personnes qui veulent le Congo sans les Congolais. Donc, génocide des Congolais pour des gains économiques, des 30 dernières années pour l'essor de l'informatique et du numérique de manière générale. Nous dénombrons plus de 12 millions de morts, nous dénombrons plus de 500 000 femmes violées, nous dénombrons le viol comme utilisé comme arme de guerre. Donc, une situation tragique que nous, nous avons englobée dans ce narratif du génocide des Congolais pour des gains économiques. Désiré Ilunga, pour ceux qui veulent justifier que l'instabilité à l'est de la RDC, malgré ces 30 ans, n'est que le fait d'un conflit inter-ethnique, conflit entre Congolais, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est effectivement nos détracteurs ont besoin de justifier ou de camoufler leur velléité néfaste sur nous en donnant, en travestissant l'histoire. Le Congo, moi je répondrais à ces détracteurs-là, que le Congo a toujours su vivre en harmonie depuis la nuit de temps. Quand on parle du Congo, on parle de plus de 450 ethnies. Le Congo est le laboratoire du vivre ensemble que l'humanité ne connaît pas à bien des égards. La seule entité, le seul espace de l'humanité qui met ensemble autant de diversités ethniques, culturelles, qui ont su vivre de manière harmonieuse depuis des siècles. 450 ethnies, plus de 250 langues. Le Congo, c'est 145 territoires. Aujourd'hui, la démographie du Congo, c'est plus de 110 millions d'habitants. Les récensements, on les attend encore, mais les chiffres, en tout cas, les estimations sont dans cet ordre-là. Donc, il ne peut pas y avoir des dissensions au sein, dans chaque peuple. Je ne suis pas en train de nier quelques petites querelles par-ci par-là, comme ce qui se vit aujourd'hui dans les Maïn-Dombé. Mais nous ne sommes pas au point de nous entrer déchirés, au point de faire une guerre ethnique et qui cause, qui fauche autant des vies humaines. Il faut qu'au sein de la RDC, que tous ensemble, nous contrecarons ce narratif-là, que nous contrecarons ces accusations-là qui sont fallacieuses, en disant que non, nous, nous sommes un laboratoire du savoir-vivre et nous sommes tués, justement, parce que nous savons vivre ensemble et que les forces exogènes qui veulent nous plier, qui veulent nous extorquer, viennent jouer sur cette composante-là qui est totalement fallacieuse pour justifier leur velléité. Aujourd'hui, ce qui se passe en RDC, c'est l'appétit des multinationales, l'appétit des puissances qui se traduit par l'instrumentalisation de nos pays voisins en tête desquels le Rwanda, et ce n'est pas les Congolais qui le disent, ce n'est pas une œuvre de l'esprit, c'est les rapports des Nations Unies depuis plus de 20 ans aujourd'hui qui établissent, année après année, rapport après rapport, cet état de fait. Donc, c'est les multinationales et les puissances exogènes à l'Afrique qui, pour piller la RDC, qui est la réserve stratégique de plusieurs matériaux minéraux, de plusieurs matières premières, pour piller, elles passent ces forces obscures par nos voisins qui sont de supplétifs dommageables qui viennent avec des armes, avec des sabots, avec des bottes, avec des trahis militaires pour organiser ce pillage-là et tuer les Congolais. Voilà la vérité. Il faut qu'on la rétablisse. Il faut que tous les Congolais soient capables de rétablir cette vérité et que la communauté internationale entende cette vérité parce qu'elle est documentée aussi par les missions des Nations Unies qui établissent ces faits-là dans leurs rapports chaque année. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Paris en France et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique où nous recevons pour vous Désir Ilunga, président de la plateforme Congolais Action Youth Platform. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Nous sommes heureux de recevoir pour vous Désir Ilunga, président de Congolise Action Youth Platform depuis Paris. Nous sommes en train de parler de la mémoire de tout ce Congolais tué à l'Est de la République démocratique du Congo. Parlons de votre organisation. Comment elle se représente-t-elle et d'où vient-elle ? Quelles sont ses origines et qu'est-ce que vous poursuivez à travers Congolise Action Youth Platform ? Oui, Congolise Action Youth Platform, plateforme de la jeunesse, plateforme d'action de la jeunesse congolaise, est née depuis 13 ans maintenant, en 2011, par l'initiative de jeunes Congolais au Royaume-Uni. A cette époque, pour rappeler un petit peu, rapidement, brièvement l'histoire, c'était pendant les élections, à l'autre des élections de 2011, organisées par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui avait donné ces élections des résultats officiels qui étaient décriés par la population et qui étaient contraires à la volonté populaire. Et quand cette génération, quand ces jeunes conscients au Royaume-Uni ont vu cette situation, ils se sont dit on ne va pas rester bras croisés, on ne va plus rester bras croisés, on va monter une organisation, une association pour mettre sur la table des discussions des sujets majeurs. Deux ans après, en 2013, la campagne Genocoste a vu le jour. premier sujet clé, premier sujet majeur pour adresser l'aspect, en tout cas la problématique du génocide des Congolais pour les gains économiques, donc Genocoste. Et puis là, depuis 10 ans, là c'est la 11e année, tous les ans, il y a commémoration, il y a une pensée pieuse, il y a une organisation qui est faite pour vulgariser cette campagne Genocoste. Alors, Congolise Action Youth Platform est née et a été bâtie sur cette assertion-là de mettre sur la table des discussions des sujets majeurs. Aujourd'hui, nos objectifs s'articulent autour de cinq programmes majeurs. Le premier programme, c'est Kite School, au sein duquel nous disons que ce qui nous arrive aujourd'hui en tant que peuple est une conséquence de la non-prise en charge de notre ressource intellectuelle. Ressource intellectuelle qui doit supporter, qui doit accompagner, qui doit développer, prendre en charge notre ressource naturelle, nos richesses naturelles. Aujourd'hui, tout ce que nous avons comme richesses en RDC, nous disons que nous les avons, ça nous appartient, mais nous ne sommes pas dépositaires de la technologie, de la science, de l'intelligence qui accompagne une meilleure prise en charge de ces ressources-là. Donc, c'est d'autres qui viennent dire à notre place. Donc, au sein de Kite, nous disons que dans Kite School, nous devons mettre en place une stratégie de prise en charge intellectuelle de nos ressources naturelles, de nos ressources forestières. Aujourd'hui, le bassin, la forêt du bassin du Congo est passée premier poumon universel. Nous parlons de transition écologique ainsi de suite, mais nous n'avons pas des écoles, nous n'avons pas une conscience en tant que propriétaire des denrées rares de l'humanité pour le prendre en charge. Donc, Kite School, deuxième programme, très rapidement, Kite Green, où justement, nous parlons de la transition écologique, les nouvelles manières ou les manières plus éco-responsables d'habiter la Terre. dans ce programme, avec notre situation de premier poumon universel, nous devons penser une planification écologique. C'est à nous de dire comment nous voulons régler, réguler l'accès à la forêt, préserver la forêt et de manière générale, planifier notre développement durable et respectueuse de l'environnement. Troisième programme, c'est Géogénocos Institute qui est une espèce de clinique juridique de plaidoyer institutionnel avec ce programme Géogénocos, Génocide des Congolais pour des gains économiques où nous faisons des plaidoyers et nous poursuivons trois objectifs majeurs. Le premier, c'est la reconnaissance en interne du génocide congolais par la prise en charge, la mise en place d'un arsenal juridique pour supporter, pour accompagner, pour qu'on puisse vivre comme un peuple génocidé. Deuxième objectif du Géogénocos, c'est la commémoration. Nous avons à ce titre obtenu la date du 2 août comme journée de commémoration du génocide des Congolais pour des gains économiques. Cette date a été cristallisée dans la loi, une loi promulguée par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, le 26 décembre 2022, la loi qui fixe le principe fondamental de réparation des victimes sexuelles et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, loi qui installe le fonds de réparation de ces victimes-là, le Fonarev. Nous l'avons obtenu, cette loi, avec toute la société civile, un plaidoyer monté par Kite, congolisation une plateforme avec l'écosystème des Congolais. Le troisième objectif du GénoCoste, c'est la reconnaissance à l'international et l'avènement du Tribunal Pédale International qui va juger ces bourreaux qui sont transnationales. Le quatrième programme, c'est Kite Incubator où nous accompagnons des innovations tournées vers le Congo. Puis en dernier, Kite Networking où nous voulons faire un maillage, une synergie des énergies, un réseautage des associations de toutes les forces vivent autour du Congo. Donc, Kite, Congolais Action Youth Platform a articulé son programme comme ça et a trois antennes à Londres, là où elle a été créée, en France, puis en RDC et nous nous appuyons sur un écosystème diversifié des acteurs de la société civile congolaise pour adresser ces sujets dont je viens de parler à l'instant. Mais pourquoi vous les jeunes de la diaspora parce que vous êtes très loin d'autres sont nés en France, nés en Europe mais nés en même pas d'attache en République démocratique du Congo? Pourquoi vous souciez tant de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Désirée, il nous l'aura. Ce pays, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo nous questionne notre existence en tant que peuple, en tant que nation, en tant que pays. Si nous sommes une République, si nous sommes un État, si nous sommes un peuple, nous ne pouvons pas dormir tranquille, si une partie de notre territoire, une partie de nos populations, de nos frères, sœurs, parents, enfants, cette partie-là est meurtrie. ça questionne l'existence même, notre existence en tant que peuple, notre existence en tant que ressortissant de quelque part. Effectivement, nous sommes pour la plupart en Occident, en Europe, en tout cas dans la diaspora de manière générale, mais notre histoire est intimement liée à l'histoire du Congo. Partout où nous allons, aujourd'hui, il est de bon temps, que tout le monde nous ramène à nos origines. Ce n'est pas mauvais enceintes, en tout cas, de mon observation, à mon avis. Ça nous rappelle, partout où on va, il y a des questions, il y a des situations, il y a des circonstances qui nous ramènent à qui nous sommes, à nos origines. Et nous, nous n'avons pas le choix que de nous intéresser à nos origines, à qui nous sommes, parce que c'est ça la question. C'est ce que nous sommes. C'est cet espace-là, Congo, c'est notre terre-mer. C'est d'où nous venons. C'est là que nous sommes identifiés, c'est là qu'ont évolué nos aïeux et c'est de là que nous venons. Donc, nous enrichissons, entre guillemets, le monde, parce que nous sommes et ce que nous sommes trouve sens, trouve racine en RDC. Donc, s'intéresser au sort de la RDC, s'intéresser au peuple congolais est un devoir et quelque chose de naturel pour nous et nous convions, nous invitons toutes les personnes ressortissant de ce point-là du monde à y prêter égard et à y prêter attention et même celles et ceux qui sont d'ailleurs qui sont épris par la justice à regarder parce que ce qui s'y passe questionne notre humanité à tous et à toutes de manière générale. De manière générale, on accuse souvent la diaspora congolaise qu'elle n'est pas assez engagée parce qu'elle est souvent dans la musique, le divertissement et c'est souvent ça, ce côté-là que la diaspora est souvent pointée du doigt. Est-ce que cette diaspora congolaise est vraiment outillée pour parler de ce problème parce que souvent on présente une autre facette de la diaspora congolaise à l'étranger ? Oui, vrai cher frère, votre question est vraiment pertinente. Là encore, les détracteurs des Congolais sont malins. Ils trouvent toujours des superfuges, ils trouvent toujours des raisons de désorienter les débats et de nous dénigrer et de nous ramener dans des cases qui sont peu luisantes pour la réputation, notre réputation en tant que peuple. Le Congo a plusieurs ressources humaines, une diversité humaine incommensurable. Au Congo, il y a des talents dans la culture, dans la musique, dans la danse, ce qui n'est pas être danseur n'est pas péjoratif en soi. La danse étant un art, un art, une expression corporelle qui se fait pour traduire des émotions ou traduire un certain message. Au Congo, il y a des scientifiques chevronnés. Au Congo, il y a des journalistes chevronnés. Vous en faites partie. Au Congo, il y a des ingénieurs. Au Congo, il y a des médecins. Au Congo, il y a des chercheurs. Comme je l'ai dit, au Congo, il y a une diversité de zones de génie. Donc, ceux qui pensent que parce qu'il n'y a pas encore, et là, c'est peut-être ça le point culminant, le point saillant de mon propos, c'est qu'il n'y a pas une organisation tous azimuts, structurée, cohérente, des Congolais de manière générale pour prendre à bras le corps des sujets majeurs du Congo. OK. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'organisation qu'il n'y a pas de ressources ou qu'il n'y a pas de compétences. Donc, le problème du Congo, c'est le manque d'organisation, c'est le manque de synergie, c'est le manque de cohérence au sein de sa population ou même à bien des égards dans sa gouvernance. J'ai parlé de Skype School tout à l'heure, la prise en charge intellectuelle de nos ressources naturelles est un point clé dans la gouvernance d'un État. Donc, il nous manque cette organisation-là, il nous manque cette mise en musique de nos synergies, cette mise en synergie de nos compétences, de nos ressources, mais il ne nous manque pas de ressources, il ne nous manque pas de compétences. Donc, ceux qui veulent nous réduire à des danseurs, à des boomers, à des jouisseurs, c'est juste des personnes qui veulent instiller dans notre tête le doute et qui veulent nous faire douter, mais nous savons ce que nous sommes, nous savons qui nous sommes et nous avons plusieurs zones de génie, nous devons du coup avec des initiatives comme ce que propose Congo is Action Youth Platform, ce que propose Team Congo et bien d'autres organisations, nous structurer et nous mettre en synergie pour agir, poser des actes en tant que peuple responsable que nous devons être. De partout vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Paris et en France où nous recevons pour vous Bésiré Ilunga, président de Congo is Action Youth Platform. Platform. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en train de parler de la mémoire, de la mémoire de ces Congolais qui sont morts à l'est de la RDC, 30 ans d'instabilité, Tokobo Sanabinote. Tokobo Sanabinote, comment n'est pas Kobo Sanabinote, cette population meurtrie, ceux qui ont payé un lourd tribut des innocents qui ne comprennent même pas de quoi s'agit-il ce conflit. Quelles sont les démarches que vous êtes en train de faire pour que vous puissiez raviver la mémoire de tous ceux qui ont été fauchés par la guerre à l'est de la RDC ? Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, je dis aujourd'hui, mais au sein de CAIP, Congolese Action Youth Platform, plateforme d'action de la jeunesse congolaise, nous sommes dans ce travail de mémoire, de plaidoyer depuis 11 ans maintenant. C'est-à-dire que dans nos objectifs, comme nous les avons articulés, premier objectif, reconnaissance en interne, nous travaillons au sein de la RDC, avec toutes les couches sociales, avec les associations, avec toute la composante de la société civile congolaise pour adresser le sujet de mise sous contrôle qui adresse le génocos, qu'on vive comme un peuple génocidé avec des textes de loi. J'ai évoqué la loi qui a été promulguée le 26 décembre 2022, qui fixe les principes généraux, principes fondamentaux de réparation des victimes de violences sexuelles et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La loi qui a créé, qui a institué, installé le fonds de réparation des victimes, le FONAR. Donc, c'est grâce à ce travail-là de CAIP et de l'écosystème des mouvements citoyens de manière générale, que cette loi a été mise sur pied et que ces fonds de réparation a été mis sur pied. Donc, nous sommes sur le terrain pour la reconnaissance en interne. Nous devons aller plus loin. Il faut qu'il y ait une loi génocoste, une loi qui va fixer le principe de conservation de preuves, une loi qui va fixer le principe d'accompagnement des victimes survivants pour l'obtention de la justice, une loi qui va organiser les juridictions pour juger nos traîtres internes au Congo, les Congolais qui ont trahi le Congo en s'adonnant à ces pratiques, en s'adonnant à cette entreprise macabre. Donc, une loi au sein de la RDC doit être mise sur pied pour adresser cette composante-là du génocoste jusqu'à la justice, puis aux réparations derrière, la justice transitionnelle telle que prônée par le prix Nobel de la paix Denis Moukouégué. Donc, en interne, nous sommes aussi, nous avons obtenu la date du 2 août comme journée de commémoration. Ça aussi, notre deuxième objectif, c'est la mémoire, raviver la mémoire, dire à nos grands-mères, à nos grands-pères, à nos pères, à nos mères, à nos oncles, à nos familles meurtries et qui ont été fauchées par cette situation. Tokobo Sanabinote, tous les ans, par conséquent, tous les 2 août, nous nous arrêterons pour penser à votre sort, pour faire le point d'où nous en sommes dans la recherche, dans la quête de justice pour vous. Parce que c'est une question de justice pour vous, pour nous, c'est une question de dignité. Et c'est ça, le thème de la campagne génocoste de cette année, justice et dignité. Dignité pour nous, en tant que peuple, dignité pour vous, en tant que victime, que votre mort n'ait pas servi à rien, que votre mort soit un point d'orgue de notre vie en tant que communauté. Et pour ça, nous nous arrêtons pour penser à vous, tous les 2 août. Et puis, nous sommes aussi sur le terrain pour un plaidoyer institutionnel, mais cette fois-là international, pour l'avènement du Tribunal pénal international pour le Congo, qui va sanctionner, qui va juger, qui va remettre le Congo dans ses droits et les Congolais dans leurs droits en jugeant, en condamnant ces bourreaux transnationales. et nous avons sur la table aujourd'hui un mémorandum qui est prêt, qu'on va déposer très prochainement sur la table des décideurs, le président de la République en premier de la RDC, la première ministre, en second, en tout cas, toutes les institutions de l'État, l'Assemblée nationale, les ministères des droits humains, de manière à ce que que ce soit notre pièce dans la machine, notre pièce construite pour adresser ce sujet, pour emmener ce sujet du génocide, du génocoste, génocide du Congolais pour des gains économiques sur la table et qu'on en parle une fois pour toutes. Donc, nous travaillons en interne, en externe, avec les commémorations ensuite, pour envoyer des pensées pieuses, pour dire à nos victimes, à nos martyrs, Tokobo Sanabinote, nous ne vous oublierons jamais, votre sort est désormais lié au nôtre. Tokobo Sanabinote passe aussi par des plaidoyers. Vous le savez très bien que c'est en Occident que se trouvent la plupart des soutiens à ceux qui déstabilisent la République de l'Occati-Dukomo, notamment le Rwanda avec ses partenariats avec l'Union européenne, avec les grandes nations, les États-Unis, l'Angleterre, ainsi de suite, qui a un autre discours auprès de ses institutions, auprès de ses structures. Quelle est la démarche que vous menez, quel est le plaidoyer que vous menez pour faire adhérer l'Union européenne, ses puissances, ses structures en Occident qui hébergent ces sociétés qui sont derrière souvent le bradage des mines et la mort des innocents ? Effectivement, ce travail de lobbying au sein des institutions européennes, nous le faisons. Loin de moi, l'idée de dévoiler tout le contenu de ce travail parce que ça serait donner des armes à nos détracteurs, à nos ennemis. Mais ce que je peux répondre à votre excellente question, très cher frère, c'est que, par exemple, le mardi de cette semaine, 16 juillet, nous étions reçus au Parlement européen le jour de la rentrée des parlementaires européens. Nous étions reçus l'association Génération Lumière qui est une association qui œuvre, écologiste, qui œuvre à Lyon, l'association des Congolais qui œuvre à Lyon, qui réfléchit sur des nouvelles manières d'habiter la terre et qui a constitué du coup un réseau et un plaidoyer auprès des écologistes, des élus écologistes de l'Union européenne et qui ont été reçus. Nous avons, nous les avons accompagnés, j'étais sur place moi-même à Strasbourg pour échanger avec ces élus et ces élus pour leur dire quoi ? Pour leur dire de s'intéresser, de tirer attention, d'être vigilants et d'agir pour ce qui se passe en RDC. Ce qui se passe en RDC questionne, comme je l'ai dit, notre humanité commune. En face, nos détracteurs, le Rwanda notamment, en tout cas, le pouvoir génocidaire de Kigali organise aussi son lobbying pour porter son narratif qui est totalement fallacieux, mais porter son narratif pour justifier l'invasion, pour justifier l'injustifiable, l'inqualifiable, c'est-à-dire sa présence sur une terre, sur un pays étranger qui viole toutes les règles de droit international pour justifier ça par des arguments fallacieux. Donc, en face, dans ces couloirs-là, dans ces méandres-là, nous rencontrons ou nous nous croisons avec des forces qui nous sont négatives. Mais nous aussi, nous devons exercer cette pression-là, en tout cas, ce lobbying-là, pour porter notre narratif, pour rétablir la vérité, pour dire qu'au Congo, comme je l'ai dit, il y a 450 ethnies et aucune ethnie n'est minoritaire. Cette notion d'ethnie minoritaire, nous ne la connaissons pas au Congo. Nous ne la connaissons pas. Elle est exogène. Dire ça, c'est dire la vérité. Et que si, au Congo, chaque ethnie qui se sentirait menacée par absurde, se constituait en armée et demanderait des soutiens étrangers pour se défendre, cette situation-là ne serait pas tenable. Imaginez-vous 450 ethnies s'armer, demander des belligérants de la poule extérieure pour se défendre de ses frères et sœurs avec lesquels ils ont vécu depuis longtemps. Donc, rétablir les faits. Rétablir les faits que ce narratif d'ethnie minoritaire, ce narratif des génocides d'une minorité ethnique est un narratif exogène. C'est un narratif par exemple qu'on a entendu lors du génocide rwandais. Ça vient du Rwanda, ça vient de l'extérieur, c'est l'exogène. Donc, parler à tout ce monde-là, aller avec des faits, des rapports des Nations Unies, c'est des faits implacables, c'est des experts, c'est pas des Congolais qui, au coin d'une table, ont réfléchi en disant nous sommes massacrés parce que ce ne sont pas des accusations de comptoir, c'est des travails fournis, documentés sur le terrain. Il existe un rapport mapping qui moisit dans des tiroirs, interpeller les députés, leur dire allez voir ce rapport-là, mapping. Il dit des choses, il documente des choses, des faits graves au Congo et ça se passe jusqu'aujourd'hui. Regardez le sort des enfants, des enfants qui sont utilisés dans les mines. Quel enfant, quel parent aujourd'hui aimerait voir ces enfants dans ces conditions-là ? Regardez ce qui se passe au Congo, c'est grave, les enfants enrôlés dans l'armée. Regardez ce qui se passe au Congo, c'est grave, le viol utilisé comme arme de guerre, les corps mutués des femmes. Regardez ce qui se passe au Congo, les sujets abjects sur les déplacements des populations. Nous avons bâti le record aujourd'hui des déplacés internes. Plus de 7 millions de déplacés internes. Jamais une situation pareille n'a jamais été connue dans le monde. Nous battons le record macabre en tout interpellé ces personnes-là. Nous sommes dans les institutions européennes, nous sommes dans les institutions françaises, nous sommes dans les institutions britanniques. la preuve avec le changement de pouvoir au Royaume-Uni, l'accord sur le transfert des demandeurs d'asile britanniques au Rwanda a été revu, a été abrogé. Donc, nous sommes dans tous ces lieux-là et nous demandons du coup un soutien, un appui, un accompagnement étatique de gouvernants parce que ce travail-là, on aime le Congo, mais on ne peut pas le faire que tout seul. Il faut qu'il y ait une synergie, il faut qu'il y ait une gouvernance, il faut qu'il y ait une intelligence qui met chacun et chacune d'entre nous dans sa zone de génie au bon endroit pour que chaque action cumulée puisse faire la différence sur le terrain. Donc, ce plaidoyer, ces institutions, nous sommes dedans, nous sommes au travail et avec l'écosystème de manière générale, nous attendons, nous voulons, nous sollicitons, en tout cas, les adjectifs ne manqueront pas, en tout cas, l'implication un peu plus de la gouvernance de notre pays à cet effet. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique et Paris en France où nous recevons pour vous le président de Congolese Action Youth plateforme en France, Bézire Ilunga. – Sous-titrage 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 la société civile et vous aussi de la diaspora, vous avez aussi besoin d'accéder aux données pour savoir qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait et comment aussi vous pouvez contribuer et faire cette synergie pour atteindre l'objectif qui est de rétablir la mémoire des Congolais fauchés dans les affres de la guerre à l'est de la RDC. Votre question est très utile, très cher frère, c'est une question qui ouvre cette problématique de la transparence au sein des institutions de la RDC, la transparence qui doit être un pilier de rapport de société. En fait, la problématique aujourd'hui, c'est que beaucoup des représentants dirigeants institutionnels en RDC n'ont pas, je ne dirais pas tous, mais la plupart n'ont pas compris la nécessité de cette valeur transparence dans leur façon de fonctionner. Aujourd'hui, le Fonarev, par exemple, pour parler de cette institution qui est le Fonds des réparations des victimes, ne travaille pas en opacité, ne doit pas travailler en opacité, devrais-je dire, parce qu'aujourd'hui nous avons l'impression que c'est le cas. Le Fonarev doit travailler en transparence avec l'écosystème dont il a charge de résoudre des problématiques, dont il a mandat. Il faut qu'on ait un lieu où on a l'information de ce qui est fait concrètement, des priorités telles qu'elles sont adressées par le Fonarev. Nous n'avons pas la prétention de faire le travail à leur place, c'est leur job. C'est eux qui sont aux manettes, c'est eux qui ont le mandat. Mais simplement, nous, société civile, vous, journalistes, nous devons, dans un climat apaisé, dans un climat débarrassé de suspicions, dans un climat débarrassé des démons, pouvoir nous challenger. Regardez. J'y étais il y a un peu plus de trois mois, en RDC d'ailleurs, à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, dans les camps des réfugiés, accompagné par notre cher frère, député, élu, réélu français, Carlos Martin Spilongo, qui est un humaniste épris de justice. Nous étions sur place pour voir, il avait sa casquette, de président du Cercle d'amitié franco-congolaise en France, au Parlement français. Avec cette casquette, nous nous sommes rendus sur le terrain. Nous avons vu des choses, nous avons vu des faits. Et après cette visite, nous avons été reçus par la gouvernance du Fonarev, à qui nous avons fait part de tout ce que nous avons. Donc nous sommes les yeux, nous sommes les oreilles, nous sommes par moment les pieds et les jambes de ces institutions-là, et nous devons travailler comme cela. Donc quand nous exigeons, quand nous demandons de manière courtoise, de manière respectueuse, de manière républicaine en tout cas, la transparence, ce n'est pas pour enquiquiner qui que ce soit, c'est parce que c'est un fondamental. Avoir une parcelle de pouvoir en RDC doit cesser d'être un motif de jouissance pour devenir un motif de sacerdoce de travail, de redevabilité. Nos dirigeants, les dirigeants, les animateurs des institutions, les gouvernants doivent s'imprégner de cette valeur-là. La transparence, la redevabilité, diriger la res publica, diriger la chose commune, un bien commun, nécessite la transparence, nécessite un état d'esprit ouvert de redevabilité. Ce n'est pas nos sociétés personnelles. Celui qui veut être en opacité peut être auto-entrepreneur, peut ouvrir, peut être chef d'entreprise dans le privé, et encore, dans ces cas de figure-là, l'inspection du travail, il doit venir aussi regarder comment sont traités les salariés. Mais, par-dessus tout, quand on gère la chose publique, on doit être à l'aise avec l'exercice, parfois contraignante, parfois embêtante, de la redevabilité. Parce que c'est la clé de la confiance, c'est la clé de la cohésion, c'est la clé de l'accompagnement. Et quand nous exigeons ça de nos institutions, pas que le FONAREF, toutes les institutions de manière générale, nous aidons même nos sœurs, nos frères, qui sont animateurs, animatrices de ces institutions-là, parce qu'ils passeront, les hommes passent, les institutions restent. L'histoire retiendra des choses de leur passage. Et ces choses-là, quand elles sont accompagnées par des valeurs, quand elles sont accompagnées par un plus grand nombre, cristallisent en tout cas dans la mémoire collective une bonne gestion de leur part. Donc, nous les aidons. Donc, interpellation sur votre question, sur la transparence, et ce qui me permet d'ouvrir justement ce que je viens de dire pour interpeller l'intelligentsia congolaise de manière générale à cet exercice-là de redevabilité, de transparence, qui est la clé de la cohésion et de la confiance, sans laquelle nous ne pouvons pas faire des choses solides, structurées ensemble. Désiré Ilunga, une question directe. Est-ce que la population congolaise a l'attitude d'un peuple génocidé ? Parce que, de fois, quand on observe les Congolais et tout ce qui se passe, on se dit, c'est comme s'il n'y avait pas tout ce que l'on subit à l'est de la RDC. Effectivement, ceux qui ont voulu détruire le Congo ont réussi une partie de leur entreprise, en ce sens qu'ils nous ont déstructurés en tant que communauté, en tant que peuple, à telle enseigne que ce qui se passe dans un coin de la République peut n'être pas concerné d'autres coins de la République. Mais, historiquement, disons les choses, regardons la vérité en face, et les historiens qui suivront cette émission ne vont pas me contredire, je l'espère, parce que la construction du Congo, c'est une construction pensée par l'extérieur dans une volonté de prédation, dans une volonté de pillage. Nous n'avons pas été agglomérés dans cet espace-là par des velléités saines, par des volontés nobles. C'est la colonisation, c'est l'oppression qui a organisé, en découpant, la conférence de Berlin en 1885, l'Afrique, en découpant, en laissant une zone au milieu où il y avait des entités politico-sociales qui s'organisaient, qui étaient organisés, qui commerçaient. Mais ils ont fait un ensemble, qu'ils ont appelé État indépendant du Congo, un ensemble dans lequel ils devaient se servir de manière libre. Et notre construction en tant que peuple s'est faite sur cette base-là, de prédation, cette base-là malsaine. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons justement, nous-mêmes, avec des bourreaux, des pilleurs internes qui ne structurent pas l'éducation du peuple, l'instruction, le patriotisme, pour que nous puissions nous réconsidérer, nous récomposer, nous rédéfinir comme un peuple que nous devons être. Donc, l'assertion du Congo, nous devons la regarder en face et aller nous dire tous ensemble que si nous voulons faire pays et nous voulons rompre avec la raison biaisée avec laquelle nous avons été constitués comme État, soyons ensemble, construisons un narratif collectif, un narratif populaire, un narratif national, d'unité, de cohésion et tout ça. Mais ça se traduit par des faits de développement, par des faits socio-culturels, par des faits de développement endogène qui fait avancer la machine dans cette direction-là. Donc, je commence par là pour poser un diagnostic à ce phénomène un peu superficiel de non-engagement ou de non-intérêt qu'on considère parfois et qui fait qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas collectivement comme un peuple génocidé. Aujourd'hui, en France, là où je vous parle, si un Alsacien est assassiné, c'est toute la France qui est au courant, c'est toute la France qui s'arrête, c'est toute la France qui demande des explications, c'est toute la France qui demande justice, c'est toute la France qui accompagne la famille de la victime. des institutions françaises qui se saisissent. Nous, nous avons pris l'habitude de faire l'inventaire macabre de nos morts à Kinshasa, sa fête, à Kinshasa, sa danse, à Bukavu, à Kisangani, à Mbandaka et j'en passe. Donc, nous devons revoir et vivre désormais. Mais ça passe par une prise de conscience de la gouvernance, une volonté de la gouvernance. Une gouvernance éclairée qui va mettre en place une ingénierie sociale de telle sorte que nous puissions nous reconsidérer, nous puissions nous reconstruire comme peuple et trancher de la volonté première avec laquelle nous avons été constitués comme État, ce qui est la volonté de prédation. Aujourd'hui, nous avons des prédateurs, nous avons des colons de même couleur de peau que vous et moi qui font exactement la même chose. pomper les richesses pour leurs propres intérêts et du coup, la population est abandonnée à son triste sort. La population est réléguée à des tâches à non-valeur ajoutée, à chercher de quoi manger, à chercher des besoins élémentaires et donc pas à s'intéresser au sujet structurant. Donc, c'est une problématique de diagnostic, de compréhension et de gouvernance et de prise de conscience d'engagement collectif pour changer cette donne afin que nous puissions vivre comme ce qu'on est, c'est-à-dire un peuple meurtri, un peuple génocidé, mais un géant au centre de l'Afrique. De partout où vous nous suivez, nous prenons déjà la dernière ligne droite de ces échanges. Qu'est-ce que nous pouvons en retenir ? Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Nous recevons pour vous Désiré Ilunga depuis Paris et là, nous sommes dans la dernière ligne droite. Désiré Ilunga, nous allons terminer par ce mot. Comment vont se passer les commémorations du 2 août ? Alors, ce 2 août, nous serons comme plusieurs années aujourd'hui dans plusieurs villes à travers le monde. Je ne les ai pas toutes en tête. Je vous invite à consulter nos pages numériques Instagram, Genocost, ou Congolise Action News plateforme, nos pages Facebook, sur Twitter, nous sommes aussi, pour regarder un peu le calendrier et les adresses des lieux où les commémorations auront lieu cette année. Au Congo, nous sommes dans quasiment toutes les grandes villes. Beni, Goma, Bukavu, Kinshasa, Kisangani, j'en passe. Nous serons ici, en France, à Lyon. Nous n'avons pas pu organiser les commémorations à Paris à cause justement des Jeux Olympiques dont on a parlé en introduction et nous avons délocalisé. Nous serons reçus par l'association Génération Lumière que j'ai évoquée pendant l'émission à Lyon, à la Maison de l'Environnement pour commémorer nos victimes. Nous serons à Sao Paulo, au Brésil. Nous serons à Bruxelles. Nous serons en Allemagne. Nous serons en Suisse. Donc, toutes ces adresses sont là et l'interpellation, en tout cas, l'invitation que je peux faire au nom de toute l'équipe de Congolese Action Youth Platform de partout dans le monde, c'est que ces commémorations doivent être appropriées. Les Congolais doivent s'approprier cette date. C'est une date aujourd'hui cristallisée dans une loi ou même à bien des égards, au même titre que d'autres dates, le 4 janvier, le 30 juin, et ainsi de suite. Donc, c'est à nous, partout où nous sommes, d'allumer une bougie, de faire une prière, d'avoir une pensée pieuse à nos victimes, à nos martyrs partout dans le monde et ceux qui peuvent se rendre physiquement pour communier avec la communauté, avec les frères et sœurs de là où ils sont, ceux qui sont en France, venez à Lyon ou partout ailleurs. Regardez, suivez nos pages numériques pour avoir l'adresse des commémorations dans votre ville. L'État congolais a organisé l'année dernière officiellement et nous sommes, nous avons été non seulement honorés mais surtout fiers de cette initiative étatique. le président de la République démocratique du Congo a organisé les commémorations l'an dernier pour les dix ans du Genocoste. Cette année, il y aura une organisation aussi étatique qui sera faite à cet effet. Donc, nous encourageons tous les Congolais, toutes les Congolaises à s'approprier cette date et à faire de cette date une date fondamentale pour la mémoire. Tokobo Sanabinote, Tobo Sanabangote, le tort qu'ils ont eu nos frères, nos sœurs, nos victimes, c'est qu'ils ont été sur une terre convoité et ils ont été fauchés. Nous serions à leur place, nous ne serions pas là en train d'être quittés, nous subirions le même sort. Donc, nous qui sommes vivants, nous devons raviver la flamme de l'espoir, raviver la flamme de la mémoire pour qu'on ne les oublie pas. Par rapport à la gouvernance en RDC, nous avons des projets comme la construction des lieux de mémoire pour justement entretenir cette mémoire collective en tant que peuple et éduquer et poser des actions institutionnelles pour la non-répétition de cette tragédie. Donc, la commémoration se passe partout dans le monde pour répondre précisément à votre question et ceux qui nous regardent peuvent s'y intéresser et aller raviver la flamme de la mémoire de l'espoir comme je viens de le dire. Je conclurai si vous me permettez par inviter le peuple congolais de manière générale la diaspora ou en RDC nos invités à l'engagement à l'action. Le Congo est un patrimoine pour nous tous. Nous ne devons pas être dans un rapport parents-enfants et à regarder ceux qui ont ceux qui en charge de mener ce pays comme des personnes extérieures qui doivent répondre à nos problématiques comme si nous étions des enfants. Nous devons être dans la proposition nous devons être dans l'exigence nous devons être dans l'accompagnement dans la proposition et ceux qui ont le privilège de diriger d'avoir une parcelle de pouvoir dans ce pays-là doivent comprendre aussi que quand on est dirigeant d'un pays aussi meurtri quand on a un périmètre de pouvoir on a une responsabilité énorme. Je disais à ceux qui ont le pouvoir à ceux qui ont une parcelle de pouvoir un périmètre de pouvoir en RDC c'est un sacerdoce c'est une responsabilité qui exige de vous qui exige de vous de la hauteur qui exige de vous de l'exigence envers vous-même de l'excellence de la redevabilité 12 millions de morts 500 000 femmes violées pour le géant celui qui est le pays qui est censé pousser l'Afrique je pense à l'assertion de France Fanon d'Afrique à la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC nous devons être à la hauteur de cette gâchette l'Afrique tout entière nous regarde l'Afrique tout entière nous attend l'Afrique attend la RDC et nous ressortissons de la RDC vous qui êtes aux manettes en RDC c'est à vous que revient la responsabilité de nous mettre dans la bonne direction par votre gouvernance éclairée par votre gouvernance lucide et par bonheur si vous ne vous sentez pas capable sœurs, frères démissionnés laissez ceux qui ont la possibilité d'emmener ce pays au développement le faire c'est pas une question d'égo c'est pas une question d'individualité c'est une question de survie d'une nation au Congo je terminerai par là pour dire à nous tous que le salut n'est pas individuel au Congo le salut est collectif soit nous réussirons tous ensemble autant que nous sommes chacun dans sa zone de génie chacun dans l'exigence qu'impose la situation dans laquelle nous sommes soit nous réussirons tous à trouver une solution collective pour nous en sortir soit nous y passerons tous sans exception et ceux qui ont le plaisir d'amasser des richesses aujourd'hui construisent des châteaux de cartes parce que dans un écosystème malade on ne peut pas même garantir une pérennité à sa progéniture une transmission fiable regardons en tant que société les années les décennies ceux qui se sont enrichis aux Haïrs à l'époque au Congo récemment et aujourd'hui dans un écosystème aussi malade qu'est-ce qui lègue de substantiel à leur descendance donc nous soit nous réussirons tous soit nous serons dans des petites victoires éphémères individuelles insignifiantes et nous allons tous nous compromettre ressaisissons-nous et soyons à la hauteur des enjeux de ce pays là soyons à la hauteur de ce pays là et à la mémoire de nos héros comme Lumumba et les autres merci beaucoup désiré Ilunga un grand merci parce que vous avez répondu à notre invitation vous êtes à Paris et nous ici au Texas merci à vous très chers frères Saint-Faurien Katende de m'avoir invité merci à vos téléspectateurs qui vont suivre cette émission merci à vous très chers Saint-Faurien Katende de m'avoir invité de partout vous nous avez suivi nous étions en connexion avec Paris et Texas où nous avons parlé du GénoCost nous avons reçu avec beaucoup de plaisir Désiré Ilunga président de Congo Lease Action Youth plateforme à Paris restez branchés à nos programmes que Dieu vous bénisse à la prochaine merci Générique